Alors, je voudrais d'abord remercier Christa, Félissier, Sébastien et Ixal pour m'avoir invitée à parler aujourd'hui, à présenter ma vision du domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Donc, en fait, ma présentation va être en cinq points. Donc, je vais parler un peu de mon parcours. On a eu un petit résumé, mais juste pour que vous compreniez, en fait, un petit peu ce qui m'anime dans ce domaine-là, en fait, les thématiques de recherche, en fait, sur lesquelles j'ai travaillé. Ensuite, je vais aborder les tuteurs intelligents d'un point de vue théorique. Je vais passer quand même un peu de temps sur l'historique du domaine. Et puis, je vais vous montrer quelques exemples de travaux, d'outils précurseurs, mais il y en a beaucoup, en fait, de systèmes citoyens intelligents. Mais j'ai essayé de vous en montrer quelques-uns en fonction des paradigmes de l'éducation. Et puis, par la suite, si on a du temps, je pourrais aborder les apports, les défis de la perspective de la recherche en IED pour l'écosystème éducatif, qui sont beaucoup basés sur des recherches, des réflexions, mais aussi qui s'appuient sur la littérature scientifique. Et puis, leur intégration, l'intégration des SCI, comment on peut les intégrer dans l'écosystème éducatif. Donc, en fait, on a déjà parlé de ma formation. Je suis aussi affiliée à un ensemble d'observateurs, d'instituts, de laboratoires et de centres de recherche, toujours, en fait, dans les thématiques qui m'animent, qui sont l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, mais aussi, bon, par exemple, dans le cadre de l'OBVIA, qui est un observatoire que peut-être que certains d'en vous connaissent, qui, à l'Université Laval, et qui regroupe un ensemble de chercheurs qui réfléchissent aux impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Et je suis dans l'axe capacitation-éducation, l'Institut des sciences cognitives. Le CREF, je salue Laetitia, en fait, qui est ici, qui est le centre de recherche de ressources, éducation et formation de l'Université des Antilles, qui se situe en Guadeloupe. Et pour finir sur cette partie, je suis très impliquée dans le doctorat en informatique cognitive, qui est un doctorat conjoint entre l'Université TELUC et l'Université du Québec à Montréal. Et dans le cadre de mes affiliations, je voulais surtout parler du laboratoire, des travaux, en fait, qui ont été réalisés, en fait, au laboratoire en informatique cognitive et environnement de formation de la TELUC, l'OLICEF. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une grande tradition de collaboration entre les chercheurs de ce laboratoire et la communauté de EIH. Notamment, il y a eu quelques passages au fil des années, au LICEF, notamment Sébastien Georges, qui est ici, Nathalie Guin, Serge Garlatti, Monique Grand-Bastien, qui n'est pas là aujourd'hui, Pierre Chounikine, Elisabeth de Lausanne, Philippe Dessu aussi. Enfin, moi, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes qui ont enrichi aussi mes réflexions notamment quand j'étais au doctorat ou chercheur régulière. Donc, nos activités au LICEF ont porté beaucoup, initialement, sur l'ingénierie des connaissances, la modélisation et la représentation des connaissances, donc les techniques, les méthodes et les outils de représentation des connaissances. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu la méthode MISA, donc qui est une méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage. Et un certain nombre d'outils qui sont rattachés à cette méthode-là, qui ont été développés, notamment, ça, c'est un exemple de représentation avec le logiciel MO, qui est une représentation par objet typé, qui englobe un certain nombre de standards et qui permet de modéliser des scénarios pédagogiques et qui inclut le standard de IMS Learning Design, également le standard OWL, l'orgage OWL pour représenter des ontologies et ou simplement pour représenter, en fait, c'est un outil très puissant de représentation des connaissances et qui est très facile d'appropriation. Donc, il y a encore un outil maison qui est pas mal utilisé chez nous à la TELU, qui est au LICEF. Dans le cadre de nos travaux, dont je vais juste mentionner dernièrement, nous avons travaillé plutôt sur l'ingénierie des connaissances. Nous avons travaillé sur un ouvrage collectif avec les chercheurs réguliers qui est sorti il y a juste quelques mois, qui s'appelle « Apprendre et enseigner sur le web, quelle ingénierie pédagogique ? » C'est un ouvrage qui a été édicté par Gilbert Paquette, France-Henri et Josiane Basque et qui porte sur l'évolution de l'ingénierie pédagogique, en fait, l'ingénierie aussi des environnements numériques d'apprentissage et qui contient beaucoup de toutes les recherches, des travaux sur ces aspects-là qui ont été faits depuis deux décennies au centre de recherche. Moi, j'ai collaboré à deux chapitres de ce livre. L'un qui est plus axé sur le learning analytique, avec Claude Coulombe, qui est donc comment on pourrait concevoir des environnements numériques d'apprentissage grâce à l'utilisation des données, des traces éducatives. Et puis, notamment, en fait, qu'on recueille dans les MOOC. On a réalisé quelques MOOC à la TELUC, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis l'autre sur l'ingénierie des environnements, des systèmes tutoriels intelligents, dans le fond, avec Gilbert Paquette et Jacqueline Bourdeau. Donc, une première thématique qui m'a beaucoup occupée, c'est l'ingénierie ontologique. J'ai travaillé beaucoup dans les premières années de chercheuse à modéliser des théories de l'apprentissage dans le but de développer un environnement qui pourrait conseiller les designers sur les théories de l'apprentissage. Et dans ce cadre-là, mes travaux ont été en lien avec ceux de Wishiro Mizoguchi, qui est un pionnier de l'ingénierie ontologique et très actif dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Et en fait, avec Jacqueline Bourdeau également, et qui a donné lieu à, notamment, en fait, quelques articles, mais pas seulement avec Wishiro, en français, dans la revue STICEF, qui est une revue, en fait, qui est rattachée, je pense, à l'ATF et à la communauté EAH, mais aussi, par ailleurs, dans la communauté EAH, quelques articles sur l'usage de l'anthologie, des théories de l'anthologie pour améliorer la conception, le design pédagogique. Plus récemment, en fait, j'étais impliquée dans un projet qui vient de se terminer. C'est un projet financé par l'ANR et le FRQSC. Le FRQSC, c'est le Fonds de recherche du Québec sans ces sociétés. Donc, c'est un projet qui a duré quelques années, en fait, qui a démarré fin 2016. Et en fait, grâce à la pandémie, on a réussi à avoir un an et demi de plus, je pense, qui s'est terminé l'année dernière. Et dans lequel, enfin, moi, j'ai collaboré beaucoup à tout ce qui concerne la modélisation ontologique, de modéliser le contexte, les effets de contexte, et qui ont servi à alimenter un outil qu'on appelle le MASCAL, qui est un outil, en fait, qui permet de calculer des effets de contexte entre deux contextes différents. Donc, les effets de contexte qui ont été observés étaient sur un même objet d'étude et comment, en fait, ces effets de contexte peuvent avoir un impact sur l'apprentissage, améliorer l'apprentissage. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une grenouille, aux Antilles françaises, les grenouilles sont toutes petites et elles ont des caractéristiques précises, alors qu'au Québec, elles sont très grosses, elles ressemblent même à des crapauds. Et, en fait, c'est juste des exemples qui ont été utilisés pour démontrer que, sur un même objet d'étude, il peut y avoir des effets très contrastés qui peuvent offrir un clash, un effet, en fait, qu'on appelait le clash, qui a permis, en fait, de débloquer et de développer certains élèves et donc de favoriser l'apprentissage. Par ailleurs, en fait, la troisième thématique dont je vais vous parler, ce sont les systèmes plus intelligents, les systèmes auteurs, qui sont les systèmes pour concevoir des systèmes tutoriels intelligents. Dans ce cadre, donc là, juste pour finir, le projet précédent, c'est le projet tech, donc technologie éducative et anciennement en contexte. Là, dans les tuteurs intelligents, j'ai été impliquée beaucoup dans deux projets. Le gymnase philosophique, qui est un projet qui consistait, donc un projet de trois ans, qui a consisté à concevoir des outils, donc un système auteur et un système tuteur, mais pour le système tuteur, pour pouvoir permettre aux étudiants de lycée de pouvoir faire une gymnastique intellectuelle, de pouvoir apprendre à lire, écrire et comprendre des textes philosophiques, ce qui était quand même un enjeu, parce que dans les systèmes tutoriels intelligents, initialement, on a surtout modélisé des connaissances exactes, des connaissances comme des mathématiques, des sciences exactes, et non pas utilisées pour l'enseignement de sciences humaines. Et en fait, dans ce projet-là, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on génère un outil pour pouvoir alimenter le système tutoriel intelligent, donc pour générer en fait toutes les activités, et pour faciliter le travail des experts qui ne savent pas programmer. Un autre outil, en fait, dont voici l'architecture, c'est le CATE, le Context Aware Authoring System, qui a été une architecture proposée par Roger Cambou dans le cadre du projet Tech. Et à l'intérieur de ça, on a développé certains outils. Tout n'a pas été complètement développé, mais moi, mon apport, ça a été de penser à un prototype d'un scénarisateur pédagogique conscient du concept et qui facilite la collaboration. Donc, la conception pédagogique collaborative et qui intègre les notions, les variabilités qui sont liées à des différents contextes. Là encore, on a eu quelques publications. Plus dernièrement, plus récemment plutôt, je m'intéresse beaucoup aux approches inclusives. Et dans ce cadre, je collabore avec une équipe qui se trouve à l'Université Laval et on s'intéresse vraiment à répondre à des besoins particuliers. Donc ça, c'est l'exemple, c'est un projet qui est encore en cours, qui s'appelle le Compagnon Virtuel, et qui est en fait un compagnon pour faciliter l'entrée sur le marché du travail des personnes atteintes de TSA, donc du trouble de syndrome de l'autisme. Et donc, avec ce Compagnon Virtuel, ils apprennent des routines sociales. Ils apprennent à se pratiquer, à se mettre en condition pour les entrevues qu'ils vont avoir, ou même à reconnaître l'environnement de travail avant d'y aller. Et donc, on utilise en fait des outils de la réalité virtuelle et puis des capteurs biométriques pour mesurer également les émotions. Quelques réflexions collectives que j'ai eues aussi sur l'apprentissage adaptatif intelligent et comment on peut le mettre en œuvre dans les enseignements, sur comment repenser les espaces d'apprentissage à l'heure de la transformation numérique au XXIe siècle. Et dans le cadre de mes activités à l'Observatoire Obvia, de cartographier en fait l'IA en éducation au Québec, c'est-à-dire en termes d'acteurs. Alors, c'est tout petit. Ah oui, on voit quand même. Donc, d'acteurs en termes de gouvernance, de lieux d'apprentissage formels, informels et de domaines d'études qui sont reliées. Pour finir cette partie de mon parcours, en fait, les MOOC, c'est quand même un sujet de l'heure. En tout cas, moi, j'ai construit un MOOC pour plusieurs raisons qui est encore actif. En fait, vous pouvez aller sur le site de la TELUQ et vous inscrire. C'est complètement gratuit comme tous les MOOC. Donc, les MOOC, c'est vraiment de l'apprentissage en ligne pour tous, pour massif. Et l'idée de ce projet-là est partie justement d'une discussion avec Claude Coulombe qui s'intéresse beaucoup à l'anéthique d'apprentissage. Et en fait, on était en train de discuter à comment obtenir des données, des traces éducatives intéressantes pour pouvoir commencer à mesurer, par exemple, l'expérience d'apprentissage des étudiants. Et donc, j'ai répondu à un appel à projet de l'Office qui est quoi de la langue française pour concevoir un MOOC sur les termes et les concepts de l'IA et donc en français, en français, en utilisant une méthode qui est basée sur les travaux de François Olmo-Cazéviel, en fait, qui permet d'enseigner des concepts et des termes à travers le domaine. Donc, c'est un MOOC qui parle, en fait, du domaine de l'intelligence artificielle. Et le dernier module porte sur l'IA en éducation. Et par la suite, on a pu mesurer l'expérience d'apprentissage et la motivation à suivre le MOOC. On avait déjà prévu de mettre un ensemble de capteurs à l'intérieur, pour mesurer certains éléments. Donc, par exemple, une carte thermique, mesurer aussi les traces, les clics, les choses comme ça. Et puis, surtout, des questionnaires, des questionnaires qui ont été faits, en se basant un peu sur la littérature, pour pouvoir, qu'on a insérés à la fin de chaque module, pour pouvoir questionner les étudiants sur le ressenti, sur les lieux où ils se trouvent quand ils travaillent, sur même, également, leur état émotionnel. Je suis très, en fait, j'implique beaucoup mes étudiants de mes travaux et inversement. Donc, en fait, à l'heure actuelle, j'ai encadre, dans le cadre de mes activités audiques, quatre étudiants. Donc, un qui travaille sur l'ingénierie ontologique et, d'ailleurs, qui a obtenu le BSPPE AITS 2023, qui vient de se terminer à Corfou. Un autre qui travaille sur une architecture cognitive, donc, c'est de là, en fait, une architecture cognitive ACTR, donc, basée sur l'approche d'Anderson. Et, en fait, c'est de là, on travaille sur un projet dans le domaine de l'aviation, qui s'appelle Pilot AI, avec des gens de l'Université de Montréal, comme Claude Frasson et avec Roger Cambou. Je dirige trois étudiants avec Roger Cambou, qui est bien connu, je pense, dans la communauté. et qui est un professeur de l'UQAM en informatique. Et puis, la dernière qui s'intéresse à la recommandation réciproque par les pairs. Et là, on va faire une expérience dans le MOOC et dans des cours en ligne que nous avons à la TELUC. Donc, maintenant, passons au tuteur intelligent, en fait, l'objet plutôt principal de la rencontre d'aujourd'hui. Et, en fait, je vais reprendre, je pense, des propos obtenus par Vanda Louango, je pense, à SIAFO l'année dernière sur les systèmes, le séminaire en intelligence artificielle et formation, que l'objet d'études de la recherche de l'AIED, de l'intelligence artificielle, ou de l'EIH, pour moi, c'est le même domaine, l'AIED, c'est l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Donc, c'est la communauté plus anglophone internationale, un peu comme ITS, et le pendant francophone international, EIH. C'est quand même le tuteur intelligent ou ses composants. C'est-à-dire, on a travaillé après sur la modélisation du domaine, de l'apprenant, le modèle de l'interface, la modélisation pédagogique, etc. Mais ça reste quand même l'objet principal. Et j'aime bien le rappeler parce que, des fois, maintenant, on a tendance à oublier, en fait, d'où on est parti et où nous sommes maintenant. Ce qui m'amène à aborder, en fait, l'origine et l'évolution du domaine. Donc, vous allez pouvoir croiser des informations avec ce que vous avez entendu hier de Serge Garlatti, là, sur son petit historique. Et donc, bien évidemment, je vous donne un peu, forcément, c'est basé sur mon expérience et mon contexte en Amérique du Nord, beaucoup. Voilà. Donc, en fait, le biais du risque, qui n'est pas du tout, en fait, c'est comme la préhistoire. C'est vraiment ce qui portait avant les systèmes tutoriels intelligents. Mais quand même, il est important d'en parler puisqu'il y a eu quand même l'enseignement programmé, notamment avec les travaux de Skinner, la machine à enseigner, en fait, des projets comme Plateau, qui fut le premier système d'enseignement programmé pour Plateau, qui signifie Programme de Logique for Automatic Teaching Operation, et qui a permis de produire des cours pendant, en fait, une quarantaine d'années. Donc, ça ne fait pas si longtemps, en fait, qu'ils ont fermé ce programme et d'enseigner dans différents domaines, comme le latin et les mathématiques. Et puis, le projet Computer Curriculum Corporation, en fait, qui est un projet qui est à l'origine de tous les logiciels de drill and practice. J'aborde ici Logo. Logo n'est pas behaviorist, le projet Logo, pas du tout, mais ça a quand même démarré dans les années 60, le projet du MIT de Simon Pepper. Mais clairement, ça se situe dans... En fait, Simon Pepper, c'était l'étudiant de Piaget. Donc, il a été très inspiré par la théorie de Piaget et par le courant cognitiviste. Mais après, ça a évolué plus dans des approches constructivistes, voire constructionnistes. Mais enfin, le domaine de la IED a commencé dans les années 70, notamment avec le fameux article de Carbonell, qui était enfin la réunion de l'intelligence artificielle et de l'enseignement assisté par ordinateur, et donc qui a mené à un enseignement intelligemment assisté par ordinateur, et dans lequel, en fait, il parle également de son... Le premier, en fait, le premier tuteur, qui est Scolar, qui était un système tutoriel intelligent pour enseigner la géographie en Amérique du Sud. Puis, il y en a eu d'autres, comme Sophie, qui veut dire Sophisticated Instructional Environment, et géométrie tuteur, par la suite, plus dans les années... Enfin, plus tard, un petit peu, mais qui a été fait par l'équipe d'Anderson à Carnegie Mellon, et notamment qui s'appuie sur la théorie de la cognition humaine, donc l'ACT. On a eu aussi, donc, dans les années 80, un premier livre sur les tuteurs intelligents, Intelligent Tutoring System, de Slimane et Brown, en 80. Également, je ne l'ai pas mis là, mais les travaux sur la méta-analyse de Cohen et ses collègues qui montraient que le tutorat humain était efficace et, par la suite, l'article de Bloom. Bloom est, bien sûr, plutôt connu pour sa taxonomie, sa taxonomie des objectifs d'apprentissage, enfin, sa taxonomie, mais il a également été très important pour pouvoir partir le domaine dans la mesure, en fait, son article sur le Two Sigma Problem. En fait, dans cet article, qu'est-ce qu'il fait ? Il montre que le tutorat humain est deux fois plus efficace que l'enseignement conventionnel et une fois plus efficace que l'enseignement maîtrisé, le Mastery Teaching. Et à partir de ça, on a commencé à voir vraiment l'essor des systèmes du domaine et des systèmes tutoriels intelligents. Winger, lui, en fait, son apport a été l'architecture classique des tuteurs avec les quatre modèles, donc le modèle du domaine, le modèle de l'apprenant, le modèle de tutorat ou pédagogique et le modèle de l'interface. Et puis, on commence à parler de notion de système auteur, la création des sociétés à IED et les revues et les colloques en fait, dans la fin des années 80, en fait, où là, petite parenthèse, c'est vraiment là que ces colloques ont commencé à se structurer. Il y avait d'autres colloques avant, mais là, on a vraiment commencé à voir que les gens se sont structurés avec justement des comités scientifiques, des ateliers, etc. Donc là, quand je mets que dans les années 70-80, on est dans le cognitiviste, il y a par la suite eu d'autres systèmes cognitivistes, mais en fait, c'est de l'influence, en fait, c'est de l'influence dont je parle et bien sûr, je voulais juste préciser qu'il n'y a pas de ligne tracée, donc il y a quand même, c'est un petit peu flou, en fait, où commencent ces influences et où elles se terminent. Mais enfin, donc dans les années 90, on commence à avoir un petit peu plus d'environnement, de type micro-monde, donc je parlais de Logo tout à l'heure, en fait, qui est vraiment plus dans l'approche constructiviste et qui est un micro-monde, mais également des environnements de simulation et aussi, en fait, l'émergence de ce qui va devenir par la suite des environnements collaboratifs et notamment avec les travaux de chaîne sur le un système d'accompagnement de l'apprentissage, c'est-à-dire, en fait, c'est la première fois qu'on avait un système comme ça qui avait donc un agent qui accompagnait l'apprenant et qui le suivait en fait dans son apprentissage. émergence des systèmes moteurs, donc pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très cher de concevoir des systèmes tutoriels intelligents. Ça demande pour une heure de formation, le nombre d'heures de conception est énorme et donc, les chercheurs commencent à se dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour ne pas repartir de zéro et également pour aider les gens qui ne sont pas les experts du domaine mais qui ne sont pas des familles en programmation. J'aime bien citer cette partie, cet article de John Self. John Self a été le premier président de la société IANED. C'est un chercheur qui se trouvait à l'Université de l'Ide et en fait, c'est là qu'il amène la caractéristique importante, une caractéristique importante des systèmes intelligents et qu'il dit qu'il se distingue des autres dans la mesure où ils s'inquiètent des apprenants parce qu'ils répondent à leurs besoins, ils répondent à des besoins de chacun, en fait, ils s'adaptent et le fait qu'ils s'adaptent, il y a la notion de caring qui apparaît dans les caractéristiques des tuteurs intelligents. Je vais passer sur les travaux de Murray sur la classification des systèmes hauteurs mais on pourra y revenir s'il y a des questions. Dans les années 2000, on est plus dans les approches plutôt, on commence à voir justement plus d'environnements qui sont basés sur la collaboration, donc le socioconstructivisme, les travaux aussi d'ingénierie pédagogique, notamment le fameux article de Bordeaux et Mizoguchi qui aborde en fait les apports de l'ingénierie ontologique pour résoudre des problèmes du domaine de la IED. les hypermédias adaptatifs dont a parlé Serge hier avec l'avènement de l'internet donc une nouvelle orientation de recherche des systèmes tutoriels intelligents et on commence à parler d'affect également à cette époque-là et surtout un apport intéressant je vous donne des jalons bien sûr il y en a eu bien d'autres mais mes préférés en tout cas les travaux de Van Lee en 2006 en fait il sort un article en fait où il parle des deux boucles de rétroaction des systèmes donc la boucle interne et la boucle externe et en fait pour lui la distinction d'un système tutoriel intelligent versus un autre c'est qu'il faut qu'il ait au moins le premier critère de boucle externe et en fait pour qu'il soit vraiment adaptable en fait qu'il soit vraiment en fait efficace il faut qu'il ait la boucle interne c'est-à-dire une rétroaction au niveau des étapes du problème et pas seulement juste à la fin trois ouvrages importants donc un ouvrage que j'ai beaucoup utilisé dans mes cours qui est l'ouvrage édité par Monique Grand-Bastien et Jean-Marc Laba sur les OIH et puis par la suite Beverly Wolf qui avait sorti un ouvrage qui était très intéressant pour pouvoir pour l'enseignement de ce domaine là et qu'elle a écrit en fait pour la petite histoire elle était en congé sabbatique à Montréal et elle a donc écrit ce livre à Montréal et puis le livre édité par Roger Kambou Jacqueline Bourdeau et Mizoguchi également sur le sujet qui en fait étaient trois livres qui sont sortis à peu près à la fin de cette période 2010 on est dans le connectivisme en fait le connectivisme n'est pas vraiment une théorie c'est un paradigme mais c'est en fait c'est un paradigme qui est encore en fait qui n'est pas en fait qui n'est pas complètement comme bien établi comme le biais le constructivisme le socioconstructivisme mais quand même dans cette période donc un ensemble de travaux on voit par exemple l'intégration de la réalité virtuelle en fait d'objets connectés on voit également des systèmes qui commencent à inclure le learning analytique comme le montre dans l'article de Lockheed en 2016 on voit apparaître aussi la préoccupation de chercheurs par rapport aux biais en fait qui sont intégrés dans la recherche sur l'IOD je mentionne l'article d'Emmanuel Blanchard The Weird Nature of ITS et INED Conference où en fait il attire l'attention sur le fait que la plupart des recherches la plupart des recherches qui sont publiées viennent des Western Educated Industrialized le R je ne me rappelle plus c'est quoi en tout cas démocratique en fait qui viennent des pays du Nord entre guillemets donc il y a quand même certains biais évidemment c'est aussi la période où on commence à parler d'un apprentissage à grande échelle dans les MOOC et l'apport par rapport à la communauté c'est qu'on se dit en fait ces environnements-là on voit qu'il y a un fort taux de décrochage donc peut-être qu'on pourrait utiliser des technologies d'intelligence des tuteurs intelligents pour pouvoir motiver davantage les apprenants même si on est conscient que dans les MOOC bon nombre de personnes vont y aller parce que c'est gratuit ou qu'ils veulent juste repérer certaines informations et qu'ils n'ont pas forcément l'intention de suivre le MOOC au complet mais quand même il y a eu ces préoccupations 2020 je ne sais pas quel sera le prochain paradigme est-ce que c'est toujours le connectivisme ou autre mais en tout cas simplement pour attirer l'attention sur des éléments que j'ai trouvé qui étaient intéressants le concept du FATE donc Fairness Accountability Transparency and Ethics donc les questions de considérer en fait ces questions d'éthique de transparence de responsabilité de justice dans la conception des systèmes mais également dans leur usage et donc vu que le temps passe et qu'on va bientôt arriver à la pause donc je veux juste mentionner rapidement rappeler en fait c'est quoi un tuteur intelligent et j'aime bien cette citation de Kedinger Kedinger en fait qui est un chercheur de l'université Pittsburgh à Carnegie Mellon donc à Pittsburgh et qui fait partie de la tradition des systèmes cognitifs de la tradition des approches de Anderson et donc il dit qu'en fait un système tutoriel intelligent il est conçu bien sûr bien évidemment pour simuler le comportement du tuteur humain et pour aider l'apprenant à étudier un ensemble de sujets des sujets variés on a des tuteurs intelligents dans pas mal de disciplines en posant des questions en analysant en fait ces réponses afin de lui offrir une consigne ou une rétroaction pédagogique personnalisée et il y a deux éléments importants pour pouvoir caractériser un système selon lui c'est en fait qu'il est capable d'interpréter des réponses complexes de l'apprenant et il est aussi capable d'apprendre au fur et à mesure pendant qu'il est utilisé par l'apprenant et donc il peut établir un profil ou un modèle de l'apprenant estimer le degré de maîtrise et modifier son comportement en temps réel en fonction des actions de l'apprenant et ajouter ainsi sa base de connaissances donc on est vraiment dans les systèmes experts mais en fait eux ont aussi travaillé sur des approches qui impliquent du machine learning également par la suite et donc l'objectif des tuteurs intelligents c'est pas juste de savoir qu'une réponse est incorrecte c'est de comprendre de ça de reconnaître où l'étudiant s'est trompé dans cette réponse afin d'y parvenir qu'est-ce qu'ils font ils surveillent donc à travers un certain nombre d'étapes donc c'est ce dont je parlais quand je parlais de la boucle interne donc il y a plusieurs architectures d'éditeurs intelligents mais j'aime bien celle-ci qui date de 2016 pourquoi ? parce que c'est l'architecture qui a été qui est sortie d'un article de Rose Lutkin et ses collègues c'est parce qu'elle intègre un ensemble d'éléments intéressants donc on voit en fait je vais utiliser au lieu de me tourner je vais faire ceci donc on voit en fait l'architecture avec les quatre composantes le modèle du domaine le modèle de l'apprenant le modèle pédagogique ou du tuteur et également l'interface de communication mais on voit également le modèle ouvert de l'apprenant qui est issu des travaux de Judith Kay qui est une chercheure qui se trouve en Australie qui a beaucoup travaillé sur le modèle ouvert de l'apprenant et on voit également donc la partie traitement l'algorithmique là pour traiter les connaissances issues de ce modèle mais on voit également la partie analytique également pour pouvoir affiner en fait le modèle de l'apprenant en utilisant également d'autres techniques d'intelligence artificielle donc il est assez complet en fait il est assez complet et il s'auto-explique mais simplement pour préciser pour ceux qui sont moins familiers donc le modèle du domaine qu'est-ce qu'il fait en fait il regroupe les aspects qui sont liés à la connaissance à enseigner donc on parlait de modèle de connaissance ou à l'expertise l'expertise de résolution d'un problème et donc on parlait de modèle de l'expert mais il y a également le modèle de l'apprenant qui est à mon avis la composante la plus importante des tuteurs intelligents et qui permet de maintenir des informations sur les conditions connaissances les compétences de l'apprenant de stocker aussi des informations sur les processus cognitifs de l'apprenant et ses préférences et ses expériences d'apprentissage le modèle pédagogique lui en fait c'est là qu'on peut modéliser et décrire toutes les actions à mener à en faire quand l'étudiant a réalisé une erreur donc quelles sont les actions à mener à ce niveau-là est-ce qu'on va lui présenter un exercice plus facile est-ce qu'on va lui montrer une leçon et c'est aussi le modèle qui est chargé de la planification des activités donc quelles sont les caractéristiques des systèmes j'en ai parlé un petit peu mais dans cette définition de Bordeaux et Grand Bastien en fait ce qui ressort qui est important c'est l'adaptabilité qui enfin pour moi c'est la fonction principale d'un système tutoriel d'intelligence c'est sa capacité de s'adapter et de s'ajuster en fait pas seulement aux besoins mais aux actions que l'apprenant réalise quand il interagit avec le système et pour ce faire en fait il s'adapte en comprenant et en prenant vraiment conscience des états cognitifs mais aussi métacognitifs et affectifs de l'apprenant donc l'adaptabilité se manifeste à différents endroits elle se manifeste au niveau de la planification dynamique des activités d'apprentissage donc au niveau du modèle pédagogique en fonction de l'état des connaissances de l'apprenant dans le modèle apprenant la mise à jour des états cognitifs métacognitifs et affectifs qui sont stockés dans le modèle de l'apprenant l'établissement du diagnostic cognitif de l'apprenant l'ajustement de la stratégie pédagogique comme j'ai expliqué tout à l'heure le guidage aussi en fait puisqu'en fait ce sont souvent des systèmes qui font il y a quand même un guidage même pour les systèmes qui sont plus basés sur l'approche constructivisme et donc les environnements d'apprentissage par la découverte il y a quand même un petit guidage quand même mais sinon les approches plus cognitivistes sont très guidées et pour finir l'adaptation de l'interface de communication où là en fait on peut présenter différents problèmes à résoudre en fonction des actions des besoins ou des difficultés d'apprentissage donc là j'ai préparé une petite question drôle pour vous étant donné qu'on est à l'heure de ChatGPT même si on va en parler un petit peu ce soir moi j'ai posé la question à ChatGPT est-ce qu'il était un système tutoriel intelligent et en fait par rapport à tout ce que je vous ai dit est-ce que vous pensez quand même que ChatGPT est-ce que vous pensez que ChatGPT a des caractéristiques ou d'un système tutoriel intelligent oui, non faites-ce que ceux qui pensent oui ok 1, 2, 3, 4, 5 ceux qui pensent 6 ceux qui pensent non beaucoup plus oui alors voici la réponse de ChatGPT alors fondamentalement je pense qu'il ne se voit pas comme un système tutoriel intelligent mais en plus il ne sait même pas en fait c'est quoi un système tutoriel intelligent parce qu'il dit qu'il n'a pas d'interagir il n'est pas capable d'interagir vocalement avec l'apprenant donc il n'a pas il n'a pas de reconnaissance vocale il ne s'adapte pas en fait il n'a pas en fait la capacité de s'adapter en fonction des retours qui sont faits par l'apprenant il n'a pas parlé de modèle de l'apprenant j'ai dû lui poser la question par la suite et là il a reconnu qu'il n'avait pas un modèle de l'apprenant mais il reconnaît quand même qu'en fait il n'a pas de connaissance approfondie sur tous les sujets donc certains mais il y en a beaucoup il n'en a pas et il n'a pas une compréhension de la complexité je vais arrêter mon pointeur laser mais surtout en fait moi ma réponse à tout ça c'est que d'abord il n'a pas d'architecture cognitive donc ni modèle de l'apprenant ni modèle pédagogique ni modèle ni modèle de l'interface très limitée il n'a pas de représentation de l'apprenant c'est à dire qu'il ne sait pas en fait il ne peut pas emmagasiner en fait la progression ce que l'apprenant a réalisé ce qu'il a compris ou pas compris il ne peut pas faire de diagnostic en fait sur ce que l'apprenant a son comportement en fait quand il l'utilise son modèle de connaissance est vraiment peu fiable on en a parlé encore hier il ne sait pas c'était qui il ne savait pas où Serge c'était quoi professeur d'université à Toulouse c'est ça ok bon voilà et il n'a pas de raisonnement explicite donc on va en parler peut-être un peu plus tard dans la table ronde mais clairement en fait on est loin des tuteurs intelligents donc là je vais aborder en fait je sais que j'avais 45 minutes mais bon je vais essayer d'accélérer parce que là on aborde la partie en fait peut-être un peu plus le fun c'est les influences des théories de l'apprentissage sur la conception des environnements des tuteurs et en fait j'ai préparé pour vous quelques petits exemples de systèmes précurseurs j'ai déjà parlé de la préhistoire c'était juste parce qu'on est obligé de parler du behaviorisme et là en fait il y a Courbien qui a été développé par le LIPSIS en fait que j'utilise beaucoup dans mes cours parce que je trouve qu'il est vraiment très bien c'est un environnement qui est vraiment issu qui est un apprentissage guidé très contrôlé mais en fait qui permet d'apprendre l'apprentissage et mathématiques du dénombrement mais pas par la déduction et le calcul mais plutôt en fait ce qu'il fait c'est qu'il apprend à l'étudiant à modéliser sa solution et en fait et donc peut-être que je ne l'explique pas aussi bien que certains du MOCA mais en tout cas c'est ça et il permet de représenter l'ensemble des objets en vérifiant des contraintes et donc l'étudiant ne peut pas en fait en apprenant il apprend le dénombrement il y a des actions qu'il ne peut pas réaliser c'est à dire qu'il y a des apprentissages si jamais il y a quelque chose il va avoir des contraintes il ne va pas pouvoir faire cette exaction qui ne sont pas pédagogiquement intéressantes pour l'apprenant dans la catégorie constructivisme j'aime bien parler de Cabri Express donc Cabri Express c'est un micro-monde qui si on peut dire l'ancêtre de beaucoup beaucoup de logiciels de géométrie dynamique de tous les logiciels probablement de géométrie dynamique en français et il s'appuie vraiment sur un apprentissage par la découverte guidée et en fait ce qui est intéressant dans ces logiciels-là je vais le démarrer mais c'est qu'en fait tout ce qui concerne l'apprentissage par la découverte on n'est plus dans un environnement aussi structuré que les tuteurs basés sur l'approche connectoniste on est dans un environnement où il y a des outils et donc c'est un exemple ici on voit bien en fait l'étudiant doit pouvoir on ne sait pas en fait comment il se comporte mais en fait il faut utiliser le logiciel à sa distribution pour explorer pour explorer en fait il faut apprendre par exemple des formes des souciens des tubes etc c'est un exemple parce qu'il y a d'autres choses qui permettent à partir des formules avec Cabri on peut aussi comprendre la relation entre rentrer une formule mathématique et qu'est-ce que ça peut traduire en termes de graphique dans l'approche constructiviste l'apprentissage par l'enquête alors j'aurais pu parler de Rachid Tuteur qui est un environnement qui a été développé par l'équipe de Beverly Hills mais celui-là est beaucoup plus actuel et beaucoup plus intéressant en termes de possibilités donc c'est US Patient qui a été développé par l'équipe de Benjamin Niek en fait en Californie et qui simule des rencontres médicales avec des patients virtuels donc qui permet à des étudiants de médecine de s'entraîner et je vais vous montrer un peu ce que ça fait mais en fait ils se préparent à l'entrevue à essayer de faire un diagnostic basé sur quelques sur la maladie du patient virtuel et là encore on retrouve comme dans tous les environnements d'apprentissage par la découverte on retrouve les outils en fait les outils qui sont bien présents pour pouvoir accompagner mais il y a quand même un guidage parce que dans certains outils par exemple pour l'interview l'étudiant peut rentrer des questions qu'il va poser au patient virtuel mais il peut également le dire vocalement mais s'il ne sait pas comment rentrer la bonne question il va avoir des suggestions en fait on verra quand on parle de Chachupiti c'est une des choses qui ressort il faut être capable de pouvoir poser la bonne question je vous montre rapidement puis il y a aussi un accompagnement au niveau de l'examen physique qu'il peut faire et des traitements qu'il doit venir là on voit par exemple donc l'étudiant lui pose des questions et elle répond sans réel je vais devoir m'arrêter parce que je vois que je parle trop et qu'on est déjà à 45 minutes de ma conférence donc je vais accélérer Betty's Brain qui est en fait un bel exemple de l'apprentissage par l'enseignement donc dans le cas de Betty's Brain on est également il y a eu beaucoup d'en fait beaucoup d'outils intéressants dans l'approche constructiviste dans le cas de Betty's Brain en fait c'est un apprentissage où l'autorégulé en fait l'apprenant à s'autoréguler et il utilise une carte conceptuelle donc il représente il enseigne à Betty c'est ça la façon dont il apprend il apprend en enseignant à Betty's Brain à Betty et il a quand même un certain accompagnement puisqu'il y a Mr. Davis qui est un agent qui quand même peut faire des conseils si on voit qu'il n'arrive pas bien à performer vous en avez le rôle de la compagnon qui est adapté à help Betty learn new concepts après Betty learns un handful de concepts le software prompts vous de decipher which de concepts Betty learned may être logiquement linked to each other Dr. Gotham Piswas one of the Vanderbilt University professors who helped build Betty's Brain hopes that through showing how the learned concepts end up forming cognitive associations the learner would realize that this interconnection je vais m'arrêter parce que l'heure passe mais en fait là l'apprenant construit sa carte sa carte conceptuelle qui est un schéma causal et en fait s'il fait des erreurs Betty n'apprend pas bien donc il se base sur des connaissances qui sont modèles de connaissances qui sont inclus dans le système pour pouvoir construire la carte mais s'il fait des erreurs donc il doit refaire sa carte pour que ça fonctionne et c'est utilisé aussi beaucoup dans des approches collaboratives en classe ici en fait on voit l'apprentissage par le jeu et là en fait c'est pour apprendre des notions de physique et c'est plutôt au niveau du primaire qui s'est utilisé parce qu'on voit c'est très intuitif et donc l'étudiant va pouvoir l'apprenant va pouvoir donc tester en fait les lois de la gravité donc j'accélère là et autres donc c'est très en fait il peut dessiner carrément sur l'écran tactile et voir en fait les effets de ces actions et directement en fait qu'est-ce que ça fait au niveau des lois des lois de la physique aussi pour l'apprentissage par le dessin donc ça c'est un environnement qui est plus orienté sur la simulation donc et la modélisation donc on a quelques exemples donc Gearscape et Simscape où là enfin c'est pareil on peut simplement dessiner sur la l'écran tactile des engrenages donc en faisant simplement un cercle l'engrenage se 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 voir comment ça tourne et tout ça donc il suffit de dessiner une flèche et pour pouvoir faire tourner en fait et comprendre si on ajoute un deuxième engrenage petit grand qu'est-ce que ça donne et comprendre en fait donc c'est un c'est un outil qui est intéressant pour cela j'essaie de voir oui en fait s'ils font la flèche même des tuteurs d'équipe donc celui-là il est intéressant d'un processus constructiviste on voit dans l'architecture donc on voit les modèles habituels modèles du pédagogique modèles de l'apprenant modèles des compétences c'est un modèle expert mais on voit également trois autres modèles qui ont été rajoutés dans cette architecture pour le pour pouvoir mettre en oeuvre le le travail d'équipe donc un modèle d'équipe un modèle pédagogique d'équipe et un modèle d'expert d'équipe là dernièrement on commence de plus en plus à voir comme je disais des environnements pour l'apprentissage par l'immersion là c'est un exemple d'environnement qui permet d'enseigner la prise de décision chirurgicale dans le domaine dentaire donc avec de la réalité virtuelle pour finir un environnement basé sur des ressources distribuées connectées en fait c'est également l'équipe de Benjamin qui a fait ça et qui permet en fait d'avoir accès à des ressources distribuées en fait pour pouvoir développer des compétences sur des sujets des compétences par rapport à un travail qu'on occupe et donc voilà c'est un outil qui permet d'enseigner d'enseigner Hi I'm Pal Nice to meet you He's not a tutor part of a next generation training platform called Pal3 He's a guide to many different types of learning experiences designed to meet learners where they are and help them get where they need to go Here's an idea Let's look at electronics as an example A sailor studies technology in the classroom Then he gets assigned to maintain power supplies on a ship Pal knows his learning record what he studied how he performed and it knows what he needs for success on the job and can steer him there I've chosen diode action RLC circuits and filters and tutorials for Pal3 for you to review today The user selects a topic and Pal3 guides the sailor through a curated library of resources about Now I'm going to stop to try to pass to the next for a few minutes It's really an adaptation I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it and the term pedagogic because in fact the studies have shown that it could really be an apport it's to have to have an environment who can provide a retroactive based on on the index pedagogic and not just yes or no it's good and also the company of actions pédagogic like to have an apprenant not just to read a video on the internet as we see in the adaptive systems commerciaux it's just what they do they redirect to resources on a subject but there's no deep analysis but even to go with the teachers to go to go to go to go to revoir notions and things like that so the retroactive pedagogic immédiat personnalisées and that it can complete the encadrement of the teachers so not just to be an apport for the learning but also for the teacher I see in my work I'm a professor in an university completely distance so I have to ensure an encadrement with my students and have an tool that could do in all case that could complete my task instead of me I don't know every meeting with my students by Zoom to discuss with them it would be interesting because they already have been before they have been a retroactive on their work maybe before I'm talking about that it would be more effective the following of the progression and the knowledge so for to help the learning of the learning so for people who learn better with the environment that facilitate the regulation but also to allow the teachers to understand thanks to the students their state of knowledge and detect Détecter ceux qui sont en situation de difficulté. Et bien évidemment, ça pourrait également permettre de détecter également avec les traces éducatives, d'améliorer, de revoir la façon dont ils ont leur stratégie pédagogique et voir le design de leurs cours. Et pour finir, un autre apport, c'est les évaluations des connaissances grâce au diagnostic cognitif. Donc évaluer les connaissances. Donc ça, ça sera un apport quand même assez important puisque c'est une grosse partie de nos tâches en tant qu'enseignant. Ah oui, en fait, il y a également le développement des compétences métacognitives. Donc en fait, les études montrent qu'avec les tuteurs intelligents, en fait, on peut vraiment aider l'apprenant à réguler ses connaissances, soutenir aussi sa motivation à apprendre et l'encourager dans la métacognition. Donc parce qu'on peut faire en fait, ces systèmes-là peuvent interrompre l'apprenant pour lui suggérer des réflexions. Mais il y a également des environnements. Certains environnements, ils visent à permettre à l'apprenant de piloter lui-même des interactions et à poser des questions au système. Et pour finir, la favorisation de l'inclusion pédagogique et la limitation des biens, qui est quand même un des apports qui est quand même intéressant, puisqu'on peut concevoir des systèmes, comme j'ai montré tout à l'heure, qui pourraient intégrer en fait la prise en compte de besoins particuliers de personnes. Donc des défis quand même pour mettre tout ça en œuvre. Donc j'ai une étudiante qui a fait une recherche en fait sur les... Elle a regardé beaucoup de méta-analyse sur les tuteurs. Je vais passer la première partie qui est sur le peu d'inscriptions de la recherche en général, donc qui n'aide pas. Mais on voit aussi surtout que le gros défi, ça va être qu'il y a peu de systèmes tutoriels intelligents en fait qui sont issus de la recherche et que l'on voit dans l'écosystème éducatif. Donc il y a quand même un défi à ce niveau-là. Je vais passer sur les tendances. Mon top 5 des perspectives de la recherche, selon moi, d'après en fait un petit peu tout ce dont je viens de vous parler. Moi, je viens vraiment en fait de l'approche symbolique de l'IA. Pour moi, l'IA, c'est quelque chose... Ça doit être explicable. Donc je suis plus dans l'approche boîte blanche que boîte noire. Boite noire, c'est tout ce qui concerne les réseaux neurones. On ne peut pas... On met quelque chose en entrée, des données en entrée et on a un résultat satisfaisant en sortie. Mais on ne sait pas trop comment l'algorithme a réussi à faire ce qu'il a fait. Donc... Mais par contre, il a quand même montré en fait, ces types de techniques d'IA montrent quand même qu'elles sont performantes pour certaines choses. Notamment pour... Elles sont plus performantes au niveau des modèles, des fois, au niveau de la modélisation de l'apprenant. C'est-à-dire pour mettre à jour... Pour prédire en fait les erreurs de l'apprenant, mettons... Notamment, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais avec le Deep Knowledge Tracing. Donc, l'apprentissage profond pour tracer en fait les données éducatives. Donc, ce serait bien, d'une part, alors avec... Donc, de combiner l'IA symbolique et l'IA numérique. Et bon, je ne suis pas la première... Quand j'ai mis l'IA numérique, je parle de tout ce qui n'est pas symbolique. Et je ne suis pas la première à le mentionner. Plusieurs chercheurs l'ont déjà dit. Ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Mais également, d'intégrer l'IA symbolique à l'IA générative. En fait, l'idée-là, je parlais de ChatGPT tout à l'heure, mais dans les réflexions avec un ensemble de collègues, de chercheurs, tout le monde disait, mais en fait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que des systèmes comme ChatGPT, d'abord, qu'ils aient une base de connaissances qui soit bien structurée, qui soit fiable, mais qui soit basée sur des données, des ressources, des choses qui sont contrôlées par les humains, qui sont en fait, mettons, sur une base scientifique, de données de ressources scientifiques, par exemple, pour aider les chercheurs, entre autres. Donc, d'avoir un modèle du domaine, mais pas juste ça, une interface beaucoup plus utile. Et utiliser des techniques du dialogue tutoriel, par exemple, pour rendre ce système plus intéressant et d'en faire un agent conversationnel intelligent. Intégrer davantage les techniques de tutorat intelligent dans les MOOC pour pouvoir avoir des STI à grande échelle. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment des gens de Gazévitch, notamment, qui ont travaillé sur ces questions-là, de réfléchir à ça. Des systèmes qui sont conscients du contexte, de la culture, mais également qui prennent en compte plus des questions de l'inclusion, qui limitent les biais, et puis les approches immersives dans les tuteurs. Donc, ce serait mon top 5 de la recherche. J'avais en fait prévu également de parler des perspectives pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on doit mettre en place par rapport aux enseignants ? Je vais le faire en deux minutes. Donc, il faut que le personnel puisse se former à tout ça. Il faut qu'il y ait, en fait, un moyen pour eux de comprendre ce que l'IA peut faire pour eux, fait, fait mieux, et ce qu'elle ne fait pas. Et à ce moment-là, en fait, ils pourront utiliser l'IA en complément de leur tâche. Et on va pouvoir parler, en fait, d'être augmenté par l'intelligence artificielle. En fait, c'est d'ailleurs le titre de la conférence Intelligence Tutoring System, ITS, qui vient de se terminer. C'était Augmented Intelligence. Et ils ont vraiment appuyé, en fait, assisté sur le fait qu'on veut développer des environnements qui augmentent l'intelligence humaine, qui accompagnent et qui facilitent le travail des humains, et non pas qui le remplacent. Donc, il faut aussi que le personnel enseignant comprenne mieux l'IA et ses enjeux éthiques pour pouvoir, après, préparer la génération future, donc implanter davantage l'IA et les systèmes dans leur enseignement, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un besoin de s'auto-former continuellement, maintenant, tout au long de la vie, parce qu'il y a un problème avec la demi-vie des compétences qui s'est réduite. Avant, on pouvait se former, en fait, il pouvait y avoir un délai d'année plus long, en fait, pour la prochaine fois qu'on se formerait. Maintenant, en fait, le Forum mondial économique dit que c'est à cinq ans maintenant, mais c'est même, je pense, ça, c'est en 2022, mais je pense que c'est encore plus réduit maintenant. Trois éléments importants pour l'apprendre en considération pour la formation des apprenants, c'est la pensée informatique, la pensée computationnelle, leur apprendre à devenir des praticiens de l'IA. Ou de d'autres systèmes de tutoriaux intelligents ou d'autres systèmes d'IA. Et surtout, de leur apprendre à être des personnes responsables face à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, enfin, je vous donne un exemple. C'est le collège d'Arson, qui est un lycée à Montréal. Là, j'ai mis huit professeurs, mais ils sont à peu près, je pense, au moins une vingtaine. Ils ont répondu à... Ils ont constitué un programme où on voit, en fait, l'établissement leur a demandé d'insérer des conseils d'intelligence artificielle dans leur matière. et on voit des personnes qui ont réussi à insérer des concepts d'intelligence artificielle en sciences politiques, en sciences humaines, en arts médiatiques interactifs, en cinéma, communication, en anglais. Et pas seulement dans des disciplines comme l'informatique. Je passe les concepteurs et j'ai bientôt fini. Il me reste deux pages. Donc, juste simplement, avec tout ça, il y a aussi une prise de conscience qui doit être faite au niveau des gestionnaires de l'éducation pour pouvoir mettre en œuvre ça et pour accompagner les enseignants, les chercheurs. Donc, il y a un certain nombre de... Ils doivent soutenir le changement, mais pour le faire, ils doivent comprendre, eux aussi, en fait, ce que l'IA peut faire, ne peut pas faire, faire mieux, et quand même le fait. Et donc, ils doivent faire tout ça, ils doivent comprendre l'IA pour pouvoir soutenir, et les systèmes, en fait, d'apprentissage intelligent pour soutenir le changement de paradigme dans le rôle de l'enseignant, l'accompagner, lui offrir des options, ne pas les laisser tout seuls, soutenir leur acquisition, leur montée en compétence, et puis s'occuper de tout ce qu'ils sont. Pour l'instant, il y a un flou total concernant les données éducatives. Là, je vois à l'atelier qu'on est complètement à distance. Donc, on a tous nos cours en ligne et on a accès à des données, mais c'est très compartimenté, même juste par rapport au tableau de bord. Les données qu'un enseignant peut avoir ne sont pas les mêmes que le coordinateur de programme A ou que la direction de programme, et c'est compliqué même pour pouvoir accompagner des étudiants, mais en même temps, on est pris avec le fait qu'il faut respecter la confidentialité des données personnelles. Enfin, en gros, l'institution ne sait pas encore comment elle va gérer cet aspect-là et comment ils vont communiquer les données importantes qui nous permettent de faire notre travail correctement. sans que ça puisse rentrer en conflit avec le respect des personnes. Et puis, pareil pour la gestion, l'évaluation. On a donc, on doit maintenant, en fait, les institutions doivent se réfléchir à des modalités, à comment on va pouvoir utiliser les systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir gérer la validation des connaissances, pour contrer le plagiat avec ChatGPT. Et je m'en arrête là et faire des choix sur est-ce qu'ils veulent utiliser des systèmes à bois de blanche qui sont, par exemple, basés sur le liage gératif ou utiliser des systèmes qui sont explicables et transparents. Donc, voilà, il faut faire plus de ponts entre la recherche et les praticiens, considérer les questions du fait et de l'équité de l'adversé en accusant dans la conception et les usages. ma discussion avec, justement, le conférencier invité de ITS, Cédi Zotoni, qui est un professeur à l'Université d'Avar, qui me disait, et qui vient du Brésil, me disait, en fait, on ne fait que des systèmes pour le Nord, mais qu'est-ce qu'on fait pour le Sud ? Les pays qui sont en voie de développement et dans les salles de classe, enfin, les étudiants qui n'ont pas tous un ordinateur et il y a des problèmes de bande passante, donc, il faut comme revoir notre façon de concevoir les systèmes intelligents pour pouvoir considérer d'autres types de populations et anticiper les prochaines innovations. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Valérie, pour cette présentation passionnante, très complète, bien documentée et qui pose aussi beaucoup de bases pour ce soir. Merci. Un grand merci à vous. Alors, on est un petit peu en retard, mais on a décidé de prendre quand même quelques questions dans la salle, donc, voilà, on prend dix minutes. Pas de dessert, mais des questions. Désolée. Alors, qui désire poser des questions ? Ça peut être à l'heure du live, pendant la pause aussi. Vanda ? OK. Vanda, une question. Vanda est OK pour la première question la plus dure. En fait, c'était plus une question. Bonjour et merci pour la présentation. Sur la fin, parce que moi, j'enseigne dans un master tech 90% de ce que tu as montré, donc voilà. mais des fois, je culpabilise parce que finalement, en France, on n'a presque pas de tutors intelligents. On commence à avoir un tout petit peu quelques boîtes qui font des choses, mais finalement, c'est vrai que l'article de Kördinger, de l'ITS going to the schools, etc., en France, on n'a pas trop ça. Et donc, je voulais savoir si au Canada, finalement, il avait... parce que je pense qu'il faut former les enseignants, mais tant qu'il n'en a pas, je sens bien mon décalage entre mon discours et puis la pratique des enseignants, il n'y a pas de tutors intelligents. Donc, les former, c'est difficile avec... Alors que oui, si on parle de jeux sérieux, si on parle des environnements ouverts, etc., ça, il commence quand même à avoir un peu plus... Donc, je me suis demandé est-ce qu'au Canada, il y a des tutors intelligents vraiment dans les... Oui, c'est une bonne question. En fait, je dirais que non, il n'y en a pas trop ça, mais là, les gens commencent à en parler. Et surtout, depuis quelques mois, avec justement, la démocratisation de l'IA générative des outils faits par des compagnies commerciales, par les GAFAM, comme ChatGPT, et qui mettent en danger carrément, en fait, les institutions éducatives et leur vocation. Donc là, ils commencent à en parler sérieusement, et je ne serais pas surprise qu'on voit des projets émerger, mais la plupart des projets, effectivement, d'envergure sur les tuteurs sont aux États-Unis parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement, ils sont soutenus par... des fois, il y a l'armée aussi qui investit beaucoup d'argent dans ces questions-là pour pouvoir soutenir... Mais d'ailleurs, en fait, deux des environnements que j'ai montrés sont financés par l'armée. Le US Patient, je pense que c'est... Non, pas celui-là, mais dans cette gamme-là, ils en ont d'autres pour les militaires. Donc, mais vraiment, en fait, il y a eu le sommet... Il y a eu une journée spéciale qui a été organisée par le ministre de l'Enseignement supérieur le 15 mai, et c'est vraiment ressorti que là, en fait, les gens commencent à parler des tuteurs. Donc, ça ne me surprendrait pas que ça commence à... Maintenant, qu'on voit des projets. Mais oui, c'est un problème. C'est ce que je disais dans les défis, en fait. On est encore dans... On fait des outils... Moi, j'enseigne ça en deuxième année en technologie éducative. Et c'est incroyable, les projets. En fait, je demande à mes étudiants de faire des maquettes qui démontrent l'interactivité de systèmes. Mais c'est incroyable, tous les projets intéressants, en fait, qui ressortent... J'en ai des dizaines et des dizaines. Donc, il y a vraiment... Et en fait, ils les conçoivent par rapport à des besoins qu'ils ont dans leur vie professionnelle. Donc, c'est clair qu'il y a un besoin. Et donc, on verra bien dans les prochaines années. Espérons que maintenant, on va voir des systèmes qui... À cause des problèmes, justement, qu'on voit maintenant avec les dérives, en fait, de systèmes qu'on ne peut pas contrôler qui sortent des informations fausses et, en fait, qui n'aideront pas du tout l'éducation. Et aussi, la prise de conscience, comme j'en parlais, depuis peu, depuis quelques années, de considérer les besoins particuliers, de considérer davantage les gens qui ont des situations de handicap ou qui ont des troubles d'apprentissage ou qui sont, en fait, dans toutes sortes de personnes qui ont des problèmes qui sont des troubles du syndrome de l'autisme, etc. Avant, on ne réfléchissait même pas à ça. Maintenant, de plus en plus, on en parle de conception universelle de l'apprentissage, d'accessibilité web aussi. Donc, voilà, je pense que ça va prendre encore peut-être quelques années, mais à mon avis, ça va émerger. Espérons-le. Moi, j'ai une question. Je me donne la parole. À la dernière slide, vous avez mentionné les questions éthiques. Oui. Est-ce que, il y a des... Par rapport, justement, à ce que vous disiez, ce qui est sorti réellement, est-ce qu'il y a des papiers, est-ce qu'il y a des travaux qui portent, qui sont spécifiques là-dessus, sur la formation des enseignants et des élèves aux questions éthiques, aux questions de l'éthique ? Alors, par contre, ça, il y a beaucoup de financements en ce moment sur la question de l'éthique. Notamment, je ne sais pas comment c'est ici, mais au Québec, on a plusieurs boîtes à outils. Il y a eu, déjà, en fait, il y a eu la déclaration de Montréal sur l'IA responsable qui a été un forum social où ont été invités des gens, pas seulement d'éducation, mais de la société civile, de toutes les parties prenantes pour réfléchir à comment on va pouvoir maintenant prendre conscience de voir, concevoir, mais aussi éduquer, en fait, les nouvelles générations aux impacts de l'IA, mais également les biais qui sont souvent mis, en fait, dans la conception des systèmes et tout ça. Donc, les biais qui peuvent avoir des impacts sur les personnes et les discriminer. Donc, oui, il y a de plus en plus de projets de formation. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui est en marche, en tout cas au Québec. et au niveau du lycée, en fait, d'ailleurs, il y a deux professeurs qui sont comme des professeurs vedettes, qui sont comme détachés parce qu'ils ont vraiment, ils travaillent sur ces questions-là. Et il s'agit de Frédéric Bruno et de Mme Sabourin-Laflamme, Andréane Sabourin-Laflamme, si ça vous intéresse de voir ce qu'ils ont à dire sur l'éthique de l'IA, c'est très important. Je pense que c'est très intéressant. En allant sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des conférences qu'ils ont donné, notamment Andréane Sabourin-Laflamme, qui travaille avec Simon Collin, qui est un professeur à l'UQAM, qui est très axé sur, justement, la fracture numérique, les questions éthiques et tout ça. On va s'arrêter là. Je ne vois pas de main qui se lève. On va se diriger vers le RAC et puis on se retrouve à 13h30 pour la restitution des ateliers. On peut peut-être applaudir à nouveau Valérie. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada